C'est une psychose qui sévise depuis un temps dans le chef de la population, surtout ceux ayant des longues chevelures. Par crainte d'être arrêté, chacun use de tous les moyens pour éviter de tomber dans les mains des hommes en uniforme. Pourtant, le législateur congolais a tout prévu. La question sur la chevelure ne figure pas dans le texte. Il y a un principe qui nous guide souvent nos juristes, c'est que chaque comportement doit préalablement être défini comme une infraction préalable. Mais si la loi est mi-ouette, on ne peut rien y faire, même si ça nous met mal à l'aise ou ça nous lèse. Pour cet homme d'étroit, les autorités doivent activer les sensibilisations à tous les niveaux afin de couper court à cette hémorragie qui sème la terreur dans le chef de la population. Parlant de la problématique liée à la chevelure, on fait allusion aussi au tatouage. En tout cas, aucun texte dans ce pays réprime ces deux aspects des choses. C'est une question d'ailleurs culturelle, c'est lié à la culture de la personne. Donc ce ne sont pas des faits infractionnels. Et si les personnes sont arrêtées sur base de cet aspect-là, ce sont des arrestations arbitraires et doivent cesser. Depuis un temps, une rumeur circule sur la toile, portant à l'arrestation des jeunes sur tous et ayant des longs cheveux. Malgré les communiqués publiés par l'autorité urbaine, la population vive avec la peur au ventre.